Salam tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui jeudi 16 juin 2022, on a choisi de partager avec vous une information rapportée exclusivement par Maghreb Intelligence, selon laquelle les autorités algériennes ont proposé officieusement à la Russie d'accepter de prendre en charge la formation militaire de plusieurs dizaines d'officiers du front séparatiste du Polisario, une information apprise de plusieurs sources bien introduites au sein du Serai algérien. L'objectif premier de cette formation souhaitée et demandée par l'Algérie est de permettre aux milices du Polisario d'apprendre les techniques de guerre et de riposte contre les drones employés par les forces armées royales dans les actions militaires menées contre les incursions du front séparatiste du Polisario au Sahara marocain. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Maghreb Intelligence et Bledi. Selon les sources de Maghreb Intelligence, la formation militaire des dizaines d'officiers du Polisario à l'interception des drones devrait s'étaler sur plusieurs mois et elle devrait permettre au front Polisario d'acquérir le savoir-faire nécessaire à la maîtrise des contre-attaques dirigées contre les drones marocains qui font en ce moment beaucoup de dégâts dans le camp du Polisario. Mais pour l'heure, Moscou n'a pas encore répondu favorablement à la demande algérienne, qui fait toujours l'objet d'âpres négociations entre les décideurs militaires algériens et russes. Ce sujet a été d'ailleurs abordé à la fin du mois de mars dernier à Alger, lors de la rencontre entre Saïd Schengria, le patron de l'état-major de l'armée algérienne, et le directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la fédération de Russie, Dimitri Yishougaev. Alger attend toujours avec impatience la réponse de Moscou dans ce dossier. Par ailleurs, après les exercices militaires conjoints menés dans la région de Tindouf, située à la frontière sud-ouest avec le Maroc, l'armée algérienne s'est exercée mardi avec des munitions réelles, à l'extrême sud de l'Algérie, en simulant une intrusion sur le territoire national d'un ennemi non conventionnel. L'Algérie se prépare-t-il à une éventuelle guerre contre Rabat où les terroristes du Mali ? Les manœuvres militaires se sont déroulées à Borge Bajimoktar à la frontière avec le Mali, pays en trois à des violences depuis des années. Elles s'inscrivent dans le cadre du programme de préparation de l'armée algérienne. Officiellement, cet exercice militaire vise à optimiser les capacités de combat et d'interopérabilité entre les différents états-majors, mais aussi à entraîner les commandements et les états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux éventuelles menaces, précise le ministère algérien de la Défense dans un communiqué. L'exercice a vu également le parachutage de détachement de paracommando, sous la protection de l'artillerie et des avions de combat, dont la mission était de détruire les forces d'un ennemi non conventionnel, qui ont tenté de s'infiltrer à l'intérieur du territoire algérien. En outre, il a été procédé à une opération de largage d'éléments des troupes spéciales dans la profondeur des défenses ennemis, a ajouté la même source. Au-delà des raisons officielles avancées pour expliquer l'organisation de cet exercice militaire, tout porte à croire que l'Algérie semble-t-il se préparer à une éventuelle guerre contre le Maroc, qu'elle a toujours considérée comme un ennemi. Depuis la rupture par Alger de leurs relations diplomatiques, les tensions s'accroissent entre les deux pays. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage Société Radio-Canada